Monsieur le Président, je suis pourtant tout droit en face de vous. Oui, je rejoins tout ce qui a été dit par l'ensemble de mes collègues. Je suis ce dossier depuis 2009, donc ça me permet d'avoir une libre appréciation. Mon groupe est par nature favorable à la libéralisation des visas pour les raisons évoquées notamment par notre collègue du groupe libéral. Je voudrais insister sur le fait que cette politique est quand même beaucoup à géométrie variable. Et quand on regarde les pays qui sont cités là, c'est particulièrement significatif. C'est quand même des pays sur lesquels la libéralisation des visas va jouer surtout pour les Européens. Ce sont toutes de très belles destinations de vacances. Donc il serait bien que la libéralisation des visas puisse être utilisée dans le cadre de politiques de véritable partenariat. Je pense notamment, Monsieur le Président, et vous n'allez pas être surpris, à nos amis tunisiens, pour lesquels il y a de grandes difficultés à ouvrir des négociations qui soient vraiment bénéfiques pour les deux partenaires. Et je rejoins ce qui a été dit sur la question de la transparence et de la nécessité de respecter les traités européens par rapport à ces questions. C'est-à-dire que le Parlement européen soit bien saisi en amont. Madame Gabriel, qui a longtemps été notre rapporteur sur ces questions, a souligné à de multiples reprises cet élément-là. Et je crois qu'il faut continuer d'insister, sinon c'est se moquer un peu du Parlement européen et de ses droits. Si nous sommes systématiquement saisis, après coup, nous devons être informés des négociations et nous devons être saisis avant que les accords soient mis en oeuvre, sinon ça n'a aucun sens. Merci.